Voilà, donc nous sommes bénis de vous avoir donc particulièrement à l'écoute de la parole de Dieu. Et ici c'est le pasteur Raymond Bourgier, donc j'aimerais parler particulièrement, donc c'est un message tout à fait particulier pour la jeunesse. Donc ce message est dédié totalement à la jeunesse, donc dans le monde entier. Vous qui êtes jeunes particulièrement, donc je dirais de 15 ans à 30 ans, ce message est pour vous. Vous allez l'écouter donc dans l'heure qui va suivre. Plus particulièrement cela est dédié aux jeunes gens donc de la Bretagne, de la ville de Caen, et particulièrement donc au pasteur Samuel de la ville de Caen. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment, nous sommes dans la joie évidemment de pouvoir communiquer ensemble au travers de la technique. Et j'aimerais particulièrement donc aujourd'hui vous parler par rapport donc aux événements actuels qui se passent, et particulièrement donc aux batailles, aux combats et aux tentations que la jeunesse peut avoir. Il y a environ une centaine d'années et plus, un homme vivait à Londres, un homme qui avait été converti à Jésus-Christ, et il est devenu pasteur des bas-fonds de la capitale londonienne, à Londres. Il est allé vers les pauvres, il est allé vers les opprimés, les oppressés, les cœurs brisés, laissant le sou, donc les vins du pied, il est allé dans cette direction-là pour leur parler de l'Évangile. Il a formé un petit groupe de gens avec lui donc qui prêchaient l'Évangile, on les a appelés Hallelujah Bend, donc le groupe Hallelujah, et ils se tenaient particulièrement sur le coin des rues de Londres, et ils prêchaient la parole de Dieu. Et beaucoup de membres du clergé, donc, qui le connaissaient, ont été embarrassés par tout ce qu'ils faisaient. Alors, ils l'ont convoqué devant, je dirais, un comité, donc, conférences d'hommes religieux, un peu comme Pierre et Jean l'ont été dans les actes des apôtres, et on lui a dit, eh bien, William Bouffe, puisqu'il s'appelait comme cela, allez-vous continuer à aller dans ces lieux-là ? Nous aimerions que vous alliez uniquement là où nous vous dirons d'aller. Sinon, vous serez exclus et vous allez être défroqués du ministère. Dans le balcon de ce lieu, donc, dans cette église où avait lieu, donc, cette cour de justice religieuse, eh bien, dans le balcon, il y avait un petit bout de femme qui était là, qui s'est tenue debout sur ses orteils. C'était l'épouse, Catherine, de William Bouffe. Et Catherine a crié du haut de le balcon, « William, dis-leur non ! Dis-leur non ! Dis non ! Jamais ! » Et William Bouffe, en bas, a répondu devant cette cour de justice religieuse, « Non, non ! » Il a répondu comme cela. Et c'est ce « non » qui a changé littéralement l'histoire de la Grande-Bretagne et de beaucoup de parties du monde. Et pendant un siècle, l'armée du salut a donné, donc, de l'aide pour le corps et pour l'âme, dirigeant les gens vers le salut par Jésus-Christ. Je vais vous poser une question, à vous qui m'écoutez particulièrement actuellement. Quel est le mot le plus difficile à dire à un jeune ? Un jeune homme, une jeune fille, une jeune femme, il y a un mot qui est très dur à prononcer. Eh bien, ce mot, on va en parler aujourd'hui, c'est « n-o-n », « n-y-et », donc, en russe, « non », « non ». Par exemple, Élie a dit « non ». Sept mille personnes, à l'époque d'apostasie, ont dit « non », « non ». Ils n'ont pas fléchi le genou devant Bahal. Et j'aimerais lire aujourd'hui un passage de la Bible dans le livre d'Esther concernant, donc, une belle dame appelée Vashti, qui était la reine. Et il est dit dans l'Esther, premier chapitre, et au verset 10, « Le septième jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méhoman, Bista, Arbona, Bicta, Abacta, Zéthar, Carcasse, les sept euniques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et au grand, car elle était belle de figure. Mais la reine Vashti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité et il fut enflammé de colère. Nous avons là une dame Vashti, une reine, la reine de Perse, la femme d'Exercès, ou encore Assuérus, et cet homme qui régnait sur un immense territoire, donc allant depuis les Indes jusqu'à l'Éthiopie. Et Assuérus avait donné, donc, une fête pour différents princes, gouverneurs, les leaders, donc, de tout son empire, ses commandants d'armée, donc, les Medes et les Perses, et il avait fait, donc, une grande fête. Ils sont venus de partout, de partout. Et vers la fin de la fête, alors qu'Assuérus, le roi, était complètement sous, en état d'ébriété, il a fait quelque chose qui a étonné absolument ses invités. Il a ordonné que la reine Vashti, qui n'était pas là, évidemment, sa propre femme, et qu'elle vienne à la fête. Et elle, elle a fait envoyer un mot, donc, en retour, « Non, je n'irai pas ! » Et la Bible dit, elle refusa de venir. Vashti était prête, donc, à faire en sorte que l'abandonne, le luxe d'être la reine, de perdre son rang de reine, donc, pour se garder pur. Pourquoi ? Parce que le roi lui demandait de venir faire un show, de faire un show, de montrer sa beauté, c'est-à-dire de faire un strip-tease devant, donc, tout le monde. Et, évidemment, donc, elle a préféré dire non, non. Donc, la Bible dit, « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'ordre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. » À celui qui vaincra, il faut vaincre le péché, vaincre la tentation, savoir dire non, savoir dire non. Et on sait particulièrement que Vashti n'a jamais voulu se dévêtir devant tous ces hommes en état d'ébriété. Il y a une jeune fille aux États-Unis sur Internet, son amie, supposément, lui a demandé de se déshabiller, donc, devant la caméra, elle l'a fait, et la photo a été placée, donc, sur toutes les plateformes dans le monde entier. Savez-vous ce qui est arrivé à la fin ? C'est que cette jeune fille-là, eh bien, s'est fait moquer d'elle à l'école, ainsi de suite, et un beau jour, elle s'est suicidée. Le salaire du péché, c'est la mort, c'est la mort. Vashti a dit non, non, je ne me dévêtirai pas devant quiconque. Donc, on voit qu'elle ne voulait pas exposer son corps, elle ne voulait pas dévoiler, donc, sa féminité, elle ne voulait pas avélir, dégrader son caractère. La Bible dit très bien que nous pouvons devenir participants de la nature divine en fuyant la corruption, la pourriture qui existe dans le monde à cause de la convoitise. Donc, veux-tu devenir participant de la nature de Christ ou bien veux-tu t'avélir, continuer à servir le diable ? As-tu pris ta décision ? Quand nous disons non, quand nous disons non, à ce moment-là, Dieu va nous aider à s'y tenir, à s'y tenir. Il va nous donner du courage. Connaissez-vous le premier verset que j'ai appris dans la marine lorsque j'ai été sauvé à un Corinthien d'Istres ? Je me revois sur la banette à l'intérieur du navire en train de mémoriser ce verset. Aucune tentation, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alléluia ! Ce verset m'a mené de victoire en victoire jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai béni le Seigneur, j'ai béni le Seigneur de ce qu'il m'a sauvé étant jeûne, de ce qu'il était encore jeûne. J'ai dit non à ce monde, non à leur manière, non à Satan. Et peux-tu aujourd'hui dire non au diable ? Peut-être que tu es dans l'Église, peut-être que tu dis que tu es chrétien, mais tu n'as jamais encore pris la décision ferme de dire non, non au monde, d'abandonner littéralement ta vie au pied de la croix et de dire Seigneur, me voici, me voilà, voilà mes forces de jeunesse, voilà mon sang qui coule dans mes veines, Seigneur, je t'offre mon corps comme un sacrifice vivant, envoie-moi où tu vois, où tu veux, fais de moi ce que tu veux, Seigneur, je suis à ton service. As-tu pris cette décision ? Si tu ne l'as pas fait, c'est aujourd'hui que tu dois le faire absolument parce que la Bible ne fait aucune promesse pour le lendemain. C'est aujourd'hui que tu dois prendre cette décision très importante. La Bible dit « Fuis ! » Fuis, F-U-I-S, « Fuis les passions de la jeunesse ». « Fuis les passions de la jeunesse ». « Fuir », ça veut dire fuir, ça veut dire s'en aller, ça veut dire courir, ça veut dire aller acheter une paire de baskets, une paire d'espadrilles et de s'en aller en courant, loin, évidemment, des passions de ce monde. Serre le Seigneur et il te bénira. Serre le Seigneur et tu verras ce qui va arriver. Alléluia ! Les tentations, vous savez, Pasteur Bourgier, sont tellement grandes, je ne peux pas y résister. évidemment que vous ne pouvez pas y résister. Je ne peux pas plus, moi non plus, par ma propre force. Jésus a dit « Sans moi, vous ne pourrez rien faire. » Sans moi, vous ne pourrez rien faire. Et sans Jésus, tu ne pourras rien faire, jeune homme, jeune fille. Sans Jésus, tu n'as pas besoin d'avoir Jésus dans la tête. Il faut que tu aies Jésus dans le cœur. Il faut que tu le serves. Il faut que tu abandonnes ta vie à Jésus. Ce n'est pas la religion de ton père, de ta mère, de ta grand-mère. C'est à toi, maintenant, d'accepter, de recevoir, d'ouvrir ton cœur totalement au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia ! Chers amis, comment, comment, la question est posée dans la Bible, au psaume 119, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur. Chers amis, on peut entendre l'Évangile depuis des années, mais sans avoir le Seigneur dans le cœur, sans serrer la parole de Dieu comme une épée. Amen ! Nous avons besoin et aujourd'hui de la parole de Dieu plus que jamais. Nous sommes parvenus à la fin des temps. Nous ne pouvons pas vivre, je dirais, des vies pures, des vies propres, sans l'aide de Dieu. C'est impossible. Il faut donner nos vies totalement à Jésus-Christ. Il faut le laisser venir dans nos vies. Il faut le laisser vous aider dans ces temps actuels de très grande méchanceté. Il faut le laisser être, je dirais, le résident de nos cœurs. Plus que cela, le président de chacun de nos cœurs. Il faut le laisser régner en nous. Règne dans mon cœur. Règne, Seigneur, dans mon cœur. As-tu prié cette prière ? Règne dans mon cœur. Hallelujah ! Rappelez-vous les trois hébreux à Babylone. Un jour, il y a une statue qui a été élevée dans la plaine de Doura. Et ces jeunes gens-là, on a demandé à tout le monde de se plier, évidemment, devant cette statue de se prosterner. Et ces jeunes gens-là, on dit non, 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 même si cela nous coûte la mort, même si on doit aller dans une fournaise ardente. Et le rapport a été donné au roi lorsqu'évidemment tout le monde fait la même chose en même temps comme aujourd'hui la pensée unique, la pensée mondialiste, qui est en train de monter à la surface. Eh bien, on voit que ces jeunes gens-là à Babylone, eh bien, n'ont pas voulu obéir. Le rapport a été donné au roi et voilà ce qu'ils ont dit. Il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach, et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, au roi. qui ne tiennent aucun compte de toi, au roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent pas la statue d'or que tu as élevée. Voilà des jeunes gens qui ont dit non. On les a fait venir devant le roi et le roi leur a dit peut-être vous n'avez pas bien compris ce que j'ai dit, alors je vais vous donner une deuxième chance. Lorsqu'il va y avoir la musique, tout ça, vous allez adorer ma statue. et ils sont restés droit debout comme des i. Pourquoi ? Parce que dans leur cœur, la parole de Dieu résonnait tu n'auras pas d'autre dieu devant ma face. Et pour eux, c'était une idolâtrie totale que de s'agenouiller devant un autre dieu, devant une statue, même si c'était le roi Nebuchadnezzar. Et ils ont répondu eh bien notre dieu peut nous délivrer de la fourne hasardante et il nous délivrera certainement de ta main au roi. Sinon, sache, sache bien au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Non, 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 non ! Voilà le mot le plus dur peut-être à des jeunes gens de déclarer aujourd'hui. As-tu dit non à ce monde ? As-tu dit non à Satan ? As-tu dit non à l'adoration diabolique des démons ? Dieu ne veut pas que nous soyons à un moment à la table des démons et à un autre moment à la table du Seigneur ? Quelle confusion ! Quelle confusion ! Ah, mes amis ! Voilà trois Hébreux qui ont dit non à Némucanézar. Daniel, Daniel, eh bien il y a un autre jeune homme qui est dans la parole de Dieu et lui aussi, il a dit non. Il était ferme, il était déterminé et non pas balotté, non pas dans l'indécision, non pas dans, je dirais, la position chancelante, absolument pas. Les vrais jeunes gens qui désirent servir le Seigneur savent évidemment quoi faire et Daniel, il est dit alors qu'il est arrivé la première fois à Babylone comme prisonnier de guerre lorsque les armées étaient venues dans son pays et que lui a été emmené prisonnier à Babylone quand il est arrivé dans cette ville corrompue. Il a vu la poubelle, il a vu les démons, il a vu la sensualité, il a vu tous les panneaux, je dirais, d'annonces publicitaires des démons et il a dit non. La Bible dit, il y a un petit bout de phrase qui dit il résolut, il résolut dans son cœur de ne pas se souiller. Il résolut dans son cœur de ne pas se salir, de ne pas se corrompre. Il a pris la résolution résolution. As-tu pris cette résolution ? Un jeune homme qui a trouvé un but dans sa vie, c'était Daniel. Il était encore adolescent lorsqu'il était emmené d'Israël capturé par les Babyloniens et voilà qu'amené à Babylone pour y être éduqué dans toutes les voies païennes des Babyloniens. Mais Daniel a refusé de manger la viande du roi qui avait été offerte à Satan, à des démons et il a refusé de boire le vin donc offert au démon le vin du roi. Il savait tout le danger que son refus évidemment de se soumettre avec docilité au roi Nebuchadnezzar, eh bien, il a su, évidemment, il savait à quoi s'engager ce que cela signifiait mais il avait calculé, il avait soupesé évidemment le pour et le contre et il savait très bien et il a dit non, non, je ne mangerai pas de cela, je ne boirai pas de cela. Daniel était très très loin de chez lui à des centaines et des centaines de kilomètres, il aurait pu lâcher, il aurait pu abandonner, il aurait pu totalement donc faire ce que les autres n'auraient jamais vu mais même s'il n'y avait personne là-bas de sa maison qui n'aurait jamais su la différence, Daniel savait évidemment qu'il y avait un Dieu qu'il servait et qui le voyait en tout lieu. Daniel savait que cela pouvait signifier la mort et que de refuser l'aimer du roi et il a dit non de très bonheur dans sa vie il s'était préparé à refuser donc tout ce que ce monde avait à offrir et plus tard plus tard il a refusé donc les dons de Belshazzar donc un autre roi de Babylone et bien le nom qu'il a dit de bonheur l'a aidé à dire non plus tard dans sa vie. Si vous ne pouvez pas dire non aujourd'hui au monde ne croyez pas que demain vous allez pouvoir le dire ah non c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui qu'il faut que vous puissiez dire non non au péché non à la convoitise non au concubinage non à la drague non à la pornographie non à toute perversion sexuelle non aux orgies vous devez apprendre à dire non voyez sinon vous allez être balayés par le flot évidemment de ce monde pervers chers amis attention attention on sait particulièrement que nous nous souillons nous nous salissons de quelle manière eh bien en prenant des drogues par la cigarette par la pornographie vous regardez trop de télévision beaucoup de films aujourd'hui qui sont mauvais méchants impurs tout ça et la Bible dit prenez garde c'est Jésus prenez garde prenez garde à quoi dans Luc chapitre 21 le Seigneur Jésus déclare prenez garde à vous même à vous même à vous même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour le jour évidemment donc du retour de Jésus que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste parce qu'il viendra il va venir ce jour-là et comment viendra-t-il il viendra comme un filet comme un filet comme on lance un filet dans la mer pour prendre les poissons comme on lance un filet pour prendre les oiseaux voyez comme l'oiseleur lance son filet ce jour viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre donc mondial un événement mondial veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le fils de l'homme hallelujah hallelujah nous avons besoin de jeunes gens nous avons besoin aujourd'hui dans l'église de jeunes filles donc d'hommes de femmes qui se tiendront solides pour Jésus Christ appelés peut-être pour certains au ministère de la parole nous avons besoin de cela aujourd'hui on sait particulièrement que la Bible dit par ton endurcissement donc il y a des gens qui s'endurcissent ils entendent l'évangile depuis des années et des années et leur coeur est dur ils viennent à l'église ils sont assis au fond les deux mains dans les poches avec un shrimp gum dans la bouche et ils écoutent la parole de Dieu et ils s'en foutent complètement ah mes amis nous avons besoin d'avoir du sérieux on a besoin d'avoir un coeur brisé devant la parole du Seigneur j'aimerais vous dire aujourd'hui particulièrement ce que l'apôtre Paul a écrit aux Romains et au deuxième chapitre et il va leur dire mais par ton endurcissement par ton endurcissement et par ton coeur impénitent ça veut dire qu'il ne veut pas se repentir et bien tu t'amasses tu es en train d'amasser d'amasser quoi ? un trésor de colère pour le jour de la colère hum chers amis nous avons besoin donc de faire très attention il faut savoir dire non N-O-N non non au diable non à ce monde ce monde ne m'a personnellement jamais rien donné et ne pourra jamais rien m'apporter tout ce que j'ai tout ce que je suis me vient d'en haut du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation c'est Jésus qui m'a tout donné c'est Jésus qui m'a tout donné et comme Colossien chapitre 2 le déclare vous avez tout tout pleinement totalement complètement en Jésus Christ j'ai tout j'ai tout ce dont j'ai besoin en Jésus et jeune fille jeune homme tu auras tout ce dont tu as besoin en Jésus Christ est-ce que David n'a pas écrit le psaume 23 le psaume du bon berger l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien hallelujah je ne manquerai de rien et tu ne manqueras de rien si tu suis véritablement le Seigneur Jésus le bon berger il y a un faux berger un méchant berger qui s'appelle le diable chers amis aujourd'hui nous avons besoin de faire attention parce que le jour du Seigneur viendra à l'improviste il viendra à l'improviste comme un filet sur tous ceux qui habitent sur toute la surface de la planète terre nous savons qu'il s'en vient un jour où nous devrons rendre compte devant Dieu au jour du jugement lorsque l'apôtre Paul a prêché l'évangile à Corinthe il était devant les grands bonnets on va dire de la capitale à donc corinthienne et il leur a dit Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance mais il annonce maintenant il commande maintenant à tous les hommes et en tous lieux qu'ils doivent se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il a désigné et ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts donc il y a un jour de jugement qui s'en vient Dieu est un Dieu de jugement Dieu est un Dieu de jugement Romains 14 verset 10 à 12 nous comparerons tous devant le tribunal de Dieu jeune homme jeune fille tu comparerras un jour devant le tribunal de Dieu tout seul tu n'auras plus aucun ami ton père ta mère ne sera pas là ni ton grand-père ni ta grand-mère ni ton oncle ni ta teinte tu seras tout seul toute seule et tu seras devant un trône le grand trône de Dieu chers amis nous comparerons tous 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 et tu fais partie du tous tous devant le tribunal de Dieu et chacun de nous nous dit la Bible chacun de nous chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même pas pour les autres pour lui-même tu devras rendre compte à Dieu pour toi-même et Solomon a écrit la même chose dans l'Ecclésiaste lorsqu'il déclare jeune homme à une jeune fille réjouis-toi dans ta jeunesse vas-y livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse vas-y marche dans les voies de ton cœur selon les regards de tes yeux mais mais sache sache quoi sache que pour tout cela Dieu t'appellera en jugement vas-y danse rock roule couche découche mais sache que pour tout cela Dieu t'appellera en jugement en jugement il faut savoir dire non Joseph dans ses testaments il a dit non il a été vendu en Égypte comme esclave à Potiphar il travaillait dans la grande maison dans le grand domaine de Potiphar l'homme le plus élevé après Pharaon en Égypte top man Potiphar et Joseph esclave vendu par ses frères a été acheté sur le marché aux esclaves par Potiphar et il est là il travaille dans sa maison l'abbé nous dit que Joseph était fort physiquement il était beau de taille et d'aspect de figure et la femme de Potiphar a commencé à tourner autour de lui comme une vipère la femme de Potiphar a commencé à le trouver attirant très attrayant et un jour le supplié d'avoir de la sexualité avec lui et il a dit non madame non madame comment commettrais-je un aussi grand mal vous êtes une femme mariée vous avez votre mari je ne peux pas être aussi méchant que cela que d'aller au lit avec vous jour après jour elle était la patronne il était esclave jour après jour elle lui demandait elle essayait de l'user de le casser donc à la langue pour briser sa résistance un jour quand tout le monde était parti du domaine de la maison elle l'a attrapé par son vêtement et lui a dit viens avec moi au lit et il a dit non madame non madame un esclave dire non à la patronne chers amis joseph s'est enfui joseph s'est enfui et en faisant cela elle elle a pris elle a gardé son manteau elle l'a gardé et quand son mari le soir est revenu à la maison chéri c'est terrible dans la journée je ne sais pas ce qui est arrivé cet esclave joseph il a essayé de me séduire il a essayé de me faire des avances elle a accusé joseph devant son mari il est venu vers moi pour coucher avec moi mais j'ai crié à haute voix je me suis défendu la bible ne dit pas que le sexe est un péché c'est dieu qui nous l'a accordé le sexe nous a été donné de dieu pour un but tout d'abord pour la jouissance à l'intérieur des liens du mariage ensuite pour continuer évidemment la race humaine protéger les couples mariés et protéger aussi notre corps des maladies vénériennes et aussi pour nous protéger mentalement de la culpabilité d'avoir passé la barrière le sexe est un don de dieu mais le problème c'est que cette génération perverse corrompue adultère donc en abuse totalement et l'utilise de la mauvaise façon la bible dit d'être fidèle à nos voeux du mariage dans le proverbe chapitre 5 il est dit bois les eaux de ta citerne les eaux qui sortent de ton puits tes sources doivent-elles se répandre au dehors tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques qu'ils soient pour toi seul et non pas pour des étrangers avec toi ou des étrangères avec toi que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse biche des amours gazelle pleine de grâce sois en tout temps enivré de ses charmes sans cesse épris de son amour et pourquoi mon fils serais-tu épris d'une étrangère d'une païenne et embrasserais-tu le sein d'une inconnue car les voix de l'homme sont devant les yeux de Dieu qui observe tous ses sentiers donc nous voyons que Joseph a dit non a dit non savez-vous ce que l'homme sage de l'Ancien Testament Solomon a déclaré par rapport à cela il a voulu connaître il a voulu sonder les choses Dieu lui avait donné une grande sagesse et Solomon a déclaré un jour je me suis appliqué dans mon cœur à connaître à sonder à chercher la sagesse et la raison des choses le pourquoi et à connaître la folie et la méchanceté la stupidité la sottise et j'ai trouvé qu'a-t-il trouvé il dit j'ai trouvé plus amère que la mort déjà la mort est très amère et il va dire j'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet et dont les mains sont des liens des chaînes celui qui est agréable à Dieu lui échappe mais le pécheur est pris par elle Joseph est allé en prison parce qu'il a dit non au désir de la femme de Potiphar mais en prison il a dit que Dieu était avec lui c'est mieux d'être en prison avec Dieu la présence de Dieu que d'être à l'air libre avec des démons pleins les épaules vous avez besoin de dire non au diable soyez des Joseph vivant pour le Seigneur vous savez que Dieu a jugé nation après nation famille après famille personne après personne à cause d'une mauvaise utilisation de ce don de Dieu la sexualité Paul a dit à Timothée conserve-toi pur conserve-toi pur Paul lui-même a dit je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur qu'après avoir prêché aux autres je ne sois moi-même disqualifié rejeté donc fuis les passions de la jeunesse fuis les passions de la jeunesse si quelqu'un se conserve pur il sera un vase d'honneur utile à son maître et propre à toute bonne oeuvre conserve-toi pur conserve-toi pur pour le Seigneur n'obéissez pas aux combattises de votre cœur la Bédicte c'est par la foi que nous pouvons faire une telle chose j'ai à vous donner le journal d'une chrétienne authentique consacrée elle s'appelle Rachel Joy une jeune Américaine de 16 ans Rachel Joy est une jeune fille qui est morte littéralement pour sa foi elle allait à l'école au collège au lycée Colombian High School et lorsqu'il y a eu cette tuerie dans la ville de Little Town au Colorado un jour à l'école arrivés dans la bibliothèque du lycée les adolescents qui étaient armés étaient dans la bibliothèque et là en montrant leurs armes tout le monde était figé et ils ont posé la question qui ici croit en Dieu elle s'est levée et a dit moi et ils ont tiré tout de suite sur elle elle s'est écroulée au milieu de son sein ils la tuèrent sur le coup j'aimerais vous donner un extrait de son journal intime qu'elle avait écrit un an avant sa mort c'est sa propre mère qui l'a diffusé 20 avril 1998 elle avait 16 ans elle écrit elle s'appelle Rachel Joy les choses ont vraiment changé la semaine dernière fut tellement difficile j'ai perdu tous mes amis au lycée maintenant j'ai décidé de marcher selon la parole de Dieu ils se moquent de moi je ne sais même pas ce que je leur ai fait sans que je ne dise rien ils me rejettent j'ai parlé avec X et j'ai réalisé ce qui se passait je sais ce qu'ils pensent chaque fois que je prends une décision pour résister à la tentation et suivre Dieu il part derrière mon dos et il m'appelle la fille qui prêche et qui va à l'église elle écrit ces six derniers mois mes amis ont changé totalement j'ai cinq amis on allait toutes à l'église auparavant et on brûlait d'amour pour Dieu on était très proche et on parlait de tout ensemble W fut la première à changer d'une gentille fille elle est devenue une fumeuse de joie elle s'est ouvert les veines du poignet il n'y a pas longtemps juste pour boire le sang coulé et puis j'ai une autre amie X tout ce qui l'intéresse c'est d'être populaire il y a deux mois de cela son père a eu un cancer et depuis elle est tellement préoccupée par l'image qu'on a d'elle et puis il y a encore Y qui est devenue très orgueilleuse et qui commence à courir les garçons elle n'a pas encore couché mais elle a fait tout le reste maintenant j'ai une autre amie Z elle se met à boire de l'alcool je buvais aussi un peu avec elle avant mais depuis que j'ai arrêté elle pense que je suis une perdante une loose et que je suis dans une phase religieuse je n'ai plus aucune amie proche au lycée mais vous savez quoi je ne vais pas m'excuser parce que je parle de Jésus je ne vais pas chercher à justifier ma foi devant eux et je ne vais pas cacher la lumière que Dieu a mise en moi si je dois tout sacrifier je le ferai je l'accepterai tel quel si mes amis doivent devenir mes ennemis parce que je suis avec mon meilleur ami Jésus ça me va comme ça vous savez j'ai toujours su qu'en devenant chrétienne on a des ennemis mais je n'aurais jamais imaginé que mes propres amis deviendraient mes ennemis c'est comme cela je suis juste devenue une solitaire au lycée sois fidèle jusqu'à la mort a dit le Seigneur et je te donnerai la couronne des vies elle a été tuée par plusieurs balles directement à la bibliothèque de son collège Columbine High School cela a été connu dans le monde entier allez-vous dire non au monde allez-vous être capable de vous tenir seul au milieu de la foule de plus en plus le chrétien la chrétienne devra se tenir seul pour son Seigneur et ses convictions j'aimerais vous dire particulièrement que la décision est entre vos mains c'est vous qui devez décider Vachetie a décidé de ne pas se dévêtir elle a perdu son rang de règne les trois hébreux ont décidé de ne pas plier les genoux devant la statue et ils ont dit non alors Dieu a revendiqué leur cause même au milieu des flammes de la fournaise Daniel à Babylone a dit non et finalement les lions ne l'ont pas mangé parce que Dieu a fermé la gueule des lions Joseph a dit non et Dieu l'a placé à côté de Pharaon sur le trône d'Egypte pour sauver des milliers et des milliers de personnes vas-tu dire non à ce monde vas-tu être comme Rachel Joy cette jeune fille de 16 ans qui a été tuée pour sa foi dans son école décider décision aujourd'hui et non pas demain c'est maintenant le temps des décisions le mot décision est un mot très intéressant cela vient du latin décido le verbe je décide ou encore le nom le nom décisio la décision qu'est-ce que cela veut dire dans le latin ça veut dire détacher en coupant couper ça veut dire retrancher ou encore trancher régler la chose décider terminer et cela le mot décision décido en latin décisio a fait dans le monde chirurgical le mot incision ou encore le mot ciseau ciseau à quoi servent des ciseaux sinon de couper de trancher et j'aime vous dire quand nous faisons une décision nous coupons nous tranchons nous faisons une décision nous coupons tous les autres cours d'action ça veut dire c'est trancher dans une question qui était jusqu'alors débattue moi j'ai décidé de suivre Jésus nous le chantons dans l'église et si je suis seul à suivre Jésus je le suivrai je le suivrai que vas-tu faire c'est aujourd'hui le temps de donner ta vie à Jésus premièrement te repentir te repentir le mot repentance veut dire changer changer nos pensées changer notre façon de vivre déterminer qu'avec l'aide de Dieu nous vivrons pour Jésus ensuite venir à Christ par la foi le juste vivra par la foi nous ne pouvons pas tout comprendre nous n'y arriverons jamais nous venons avec une foi d'enfant avec simplicité nous nous abandonnons à Jésus comme sauveur et seigneur faites cette consécration maintenant et ensuite suivez Jésus donc se repentir deuxièmement venir à Christ par la foi et finalement suivre le Seigneur Jésus obéissez lui suivez-le du mieux que vous pouvez vous serez changé transformé nous allons prier maintenant Seigneur je reconnais que j'ai besoin de décider merci Seigneur pour les ciseaux de la prédication de la parole qui tranche nous te bénissons Seigneur car nous voulons te servir nous voulons ressembler à Vachetie à Daniel aux trois hébreux à Joseph à tous ceux qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal dans une époque d'apostasie au temps d'Elie le prophète aujourd'hui et maintenant Seigneur nous reconnaissons l'œuvre de la croix et nous venons humblement le cœur brisé à tes pieds prends mon corps prends ma vie lave mes péchés entre dans mon cœur maintenant et pour toujours Amen et dis dans ton cœur Amen dis non au diable et dis oui à Jésus Amen Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage